Bien le bonjour les webmasters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je réponds à la question d'un freelance qui m'a été posé dans le groupe Facebook, à savoir est-ce que c'est bien et comment on fait pour travailler avec une agence digitale, une agence de com en tant que freelance. Alors peut-être que vous êtes freelance, peut-être que vous voulez devenir freelance. L'idée c'est que quand on est freelance, on a besoin de travailler avec des personnes et on peut éventuellement travailler avec ce qu'on appelle des agences de com ou des agences de print. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous échanger un petit peu quelques informations là-dessus, sachant que moi-même, ça fait quelques années que je suis freelance, je ne sais plus le nombre d'années exactes et je collabore généralement avec deux agences chaque mois. J'ai du travail chaque mois avec des agences donc je vais essayer de vous partager un petit peu mon expérience et comme ça, j'espère pouvoir répondre à vos questions et vous inspirer peut-être à travailler avec des agences, pourquoi pas. Donc dans cette vidéo, on va voir premièrement c'est quoi une agence. Deuxièmement, on va voir pourquoi c'est intéressant de travailler avec les agences. Troisièmement, pourquoi ce n'est pas intéressant. Quatrièmement, pourquoi c'est cool pour une agence de travailler avec vous, ça c'est ultra important. Ensuite, comment trouver les bonnes agences de com ou les bonnes agences tout court. Et enfin, comment travailler avec elles, qu'est-ce qui change quand on travaille avec une agence. D'accord ? Donc on est parti, premièrement c'est quoi une agence ? Alors une agence en général, c'est une entreprise qui propose des services, notamment dans notre domaine dans le web, mais qui propose toute une panoplie de services. On parle souvent de prestations 360 degrés. Pourquoi ? Parce qu'une agence va proposer la création du logo, la carte de visite, les flyers, le site web, la publicité, le référencement, le café. Non, je désagère un peu, mais elle fait beaucoup de choses, d'accord ? Elle inspecte encore plus large qu'un webmaster finalement. Et du coup, en général, elle propose tout ça parce qu'elle a une grosse structure. Normalement, une agence, c'est une structure physique la plupart du temps, quoique maintenant ça se digitalise un peu. Mais généralement, il y a un employé avec plusieurs salariés, il y a des gens spécialisés dans l'agence, il y a plusieurs départements. Et du coup, en général, pour le client final, il y a un interlocuteur qui est le chef de projet. Et le rôle du chef de projet, moi-même, j'ai été chef de projet en agence, donc je vois bien le délire. Eh bien, c'est que pour le client, ça soit tout cool et que tout se déroule bien, comme s'il rentrait dans une usine en fait et que son produit, son idée de départ se transforme en un produit complet, d'accord ? Et du coup, voilà, il y a le chef de projet qui gère tout ça. Généralement, une agence, c'est un domaine de prédilection parce qu'il a bien fallu qu'elle commence par quelque chose. Ça peut être le web, ça peut être le print, ça peut être le référencement, ça peut être la publicité, ça peut être tout un tas de choses. Mais voilà, généralement, elle a ce domaine de prédilection et ça, c'est important à retenir pour la suite. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est pourquoi c'est intéressant de travailler avec une agence en tant que freelance. Premier point, c'est qu'on va bénéficier de la force de frappe de l'agence. J'entends par là qu'une agence qui a implémenté depuis longtemps, elle a déjà pas mal communiqué, elle a sûrement des mails dans ses newsletters, elle a des gens qui le suivent sur les réseaux sociaux, elle a des clients, donc une base de clients récurrents, elle a des prospects aussi qui la contactent souvent parce qu'elle a déjà bien tout fait, son référencement, etc. Donc, tout ce qui est démarche, enfin prospection, c'est rôdé et ça marche, d'accord ? Contrairement à nous, parfois en tant que freelance, surtout quand on se lance, on n'a pas tout ça et ça prend du temps de faire tout ça. Et parfois, faire ça, plus travailler, plus tout ce qu'on doit faire dans la vie, ce n'est pas forcément facile. Donc ça, c'est un bon point en tant que freelance, c'est-à-dire qu'on va déléguer, entre guillemets, toute la partie prospection. Et du coup, vu qu'on délègue toute la partie prospection, on gagne du temps aussi dans le projet. On ne doit pas se taper tous les premiers rendez-vous, etc., le démarchage, est-ce qu'on va travailler ensemble, est-ce qu'on va travailler ensemble ? On gagne du temps là-dessus. Troisième point intéressant, c'est qu'en général, à l'inverse de certains petits entrepreneurs avec qui on peut travailler en tant que freelance, les agences, elles ont l'habitude des tarifs du marché. Et du coup, on va avoir moins de mal à vendre nos services à une agence qu'à peut-être une petite entreprise qui n'a pas forcément l'habitude des prix du marché. Quatrième point intéressant pour nous, c'est qu'en fait, on est un peu comme un super héros pour l'agence. C'est-à-dire qu'en général, quand une agence nous contracte, c'est qu'elle, elle n'arrive pas à faire quelque chose en interne et qu'elle n'a pas les fonds, la trésor pour embaucher quelqu'un. Donc on est un peu là, la personne qui va la sauver et l'orienter pour qu'elle puisse augmenter son chiffre d'affaires. Donc c'est un bon point pour nous. C'est-à-dire qu'on peut utiliser cette carte pour venir négocier et pour venir collaborer avec l'agence. Et dernier point, si ça se passe bien, et là c'est mon cas par exemple, ça fait à peu près deux ans que je travaille avec des agences, c'est des collaborations assurées sur le long terme. Si tout se passe bien, normalement, il n'y a pas de raison. Après, c'est parfois en dentie, c'est-à-dire qu'il y a des mois, il y a beaucoup de travail et puis des mois, il y en a un peu moins. Donc voilà, c'est un peu en dentie. Ça dépend aussi quel type de prestations vous allez faire pour l'agence. Maintenant, pourquoi ce n'est pas intéressant de travailler avec une agence ? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, le fait d'être travaillé en marque blanche. Généralement, quand on travaille avec une agence, on travaille en marque blanche. Qu'est-ce que c'est la marque blanche ? La marque blanche, c'est le fait que tout ce qu'on va faire pour l'agence et pour le client de l'agence, eh bien, tout est au nom de l'agence et pas à notre nom. Ce qui veut dire que par exemple, on peut faire un site trop bien, trop cool pour le client de l'agence. On est trop fier de ce site-là, on y a passé des heures, il est beau et tout. Eh bien, on ne pourra pas communiquer dessus pour trouver nos propres clients. On ne pourra pas mettre ce site-là sur notre site internet, dans notre portfolio, parce que c'est une marque blanche et du coup, on a peut-être un contrat même signé avec l'agence. Ça arrive parfois, il y a des contrats de confidentialité, des contrats d'exclusivité. J'ai oublié, non, je crois que c'est exclusivité, peu importe, qui fait qu'on ne peut pas diffuser là-dessus. Ensuite, parfois, il arrive qu'il y a des agences, notamment, généralement, ce n'est pas vraiment des agences, c'est des espèces de commerciaux qui se déguisent sous une agence, qui vont essayer de négocier les prix comme des fous avec vous. Et moi, je vous recommande de fuir ces gens-là, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment des agences. Ils contractent. Leur but, c'est de faire de la marge en vendant des projets web. Et du coup, on ne sait pas trop comment ils vendent ça. Il n'y a pas vraiment la notarité qui va avec. Ça, c'est vraiment le cas des agences un peu cheloues. Donc, évitez de négocier vos prix avec ce genre de gens. Normalement, une vraie agence qui se respecte, elle paye le prix classique du marché. Il n'y a aucun problème. Autre point négatif important, c'est que vous n'avez pas le contrôle sur toute la partie des marchages, etc. Et du coup, potentiellement, derrière, vous ne pouvez pas relancer des clients pour proposer d'autres services et la maintenance, notamment, des sites. Enfin, dernier point, c'est que, comme je vous disais, travailler avec une agence, c'est potentiellement avoir du travail sur long terme, mais c'est aussi avoir du travail en dent de scie. Et c'est aussi, peut-être, risquer un jour de perdre l'agence, soit parce que vous avez fait une bêtise. Dans ce cas-là, c'est votre problème, pas de souci. Mais aussi, parce qu'elle a, à un moment donné, besoin, peut-être, elle se rend compte que ça va devenir plus intéressant pour elle d'embaucher. Et du coup, on va en parler par la suite, mais on va comprendre pourquoi, pour une agence, c'est cool de travailler avec vous. Du coup, j'enchaîne tout de suite. Pourquoi c'est cool pour une agence de bosser avec vous ? Embaucher quelqu'un dans une entreprise, ça peut coûter cher. Quand on est entrepreneur et qu'on a une entreprise en France, notamment, si on embauche quelqu'un, je ne sais pas, avec un salaire de 2 000 euros par mois, en fait, bon, auquel la personne va toucher 2 000 euros par mois, mais pour l'entreprise, ça ne va pas lui coûter 2 000 euros, ça va lui coûter au moins 4 000 euros, le temps qu'on rajoute les charges patronales, etc. Donc, pour un entrepreneur qui a une agence et qui veut se spécialiser dans un domaine dont il ne maîtrise pas encore, travailler avec un freelance, ça peut être une solution intéressante. Et du coup, si vous êtes bon dans le domaine qu'il recherche, il y a potentiellement moyen de matcher. Deuxième point intéressant pour les agences, pourquoi elles veulent travailler avec vous, c'est le fait que ça leur permet d'augmenter le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait un truc sur lequel elles ne pouvaient pas proposer de service. Typiquement, je prends une agence de print qui ne fait que du print, donc des cartes de visite, des flyers, etc. Elle ne propose pas de site web. Eh bien, bosser avec vous, c'est lui offrir la possibilité que quand elle fait son devis, rajouter une option et je vous fais votre site web. Et en plus, ça sera bien fait parce que ça sera fait par un professionnel qui ne fait que des sites web si vous êtes freelance ou webmaster. Troisième point, du coup, qui est un coût de source un peu de ce que je viens de vous dire, mais en fait, ça permet à l'agence de ne pas prendre trop de risques. Comme si elle prenait un employé avec qui ça se passe mal, derrière après pour arrêter le contrat, etc. C'est ultra compliqué, il faut aller en justice et tout, le système administratif français. Donc là, elle s'assure même si elle paye une prestation, après la prestation, si ça s'est mal passé, c'est ciao. Et puis voilà, donc c'est intéressant pour elle. Enfin, même logique, le fait de travailler avec vous, pour l'agence, c'est un bon moyen de contrôler sa tréseau. C'est-à-dire que les mois où elle n'a pas beaucoup de tréseau, ça peut arriver quand on a un creux d'activité, ça arrive, eh bien, elle sait que vous, votre prestation n'a coûté que tant et du coup, ça lui coûte moins cher qu'un salarié qui, quand il n'y a pas de boulot, le salarié, il faut le payer quand même. Comment trouver les bonnes agences ? Alors ça, c'est une bonne question et du coup, ce que je vous propose de faire, je vais vous donner plusieurs filtres. Premier filtre, c'est, avant même de vouloir bosser avec une agence, c'est réfléchir, je vous l'ai déjà dit, à comment vous pouvez l'aider. Typiquement, je vous donne trois exemples. Vous êtes très bon au site web, vous pouvez très bien aller contacter des agences de print. Les agences de print, c'est ceux qui font des flyers, des cartes de visite, etc. Généralement, eux, ils ne sont pas super bons au site web et ils aimeraient bien proposer cette option. Donc, si vous trouvez une agence qui correspond à ça, proposez les services, d'accord ? Ça peut être intéressant. Maintenant, imaginons que vous êtes ultra bon au site e-commerce mais que vous connaissez des agences autour de chez vous qui vendent des sites web mais qui ne font jamais de site e-commerce. Vous allez voir les réalisations, vous ne voyez pas de site e-commerce. Vous allez peut-être dire qu'ils ont peut-être une petite faiblesse ou que ça, je ne sais pas, ils n'y arrivent pas quoi. Eh bien, potentiellement, allez voir la personne et en lui demandant, voilà, j'ai vu que vous n'avez pas beaucoup de site e-commerce. Moi, je suis spécialisé là-dedans. Peut-être qu'on peut faire une collaboration. Vous vendez ça et puis moi, je m'occupe d'une partie de la technique. Voilà, comment on va voir comment on peut collaborer. Troisième idée, vous êtes très bon au site web. Vous savez comment fonctionnent les bases du SEO mais vous n'avez pas de gens qui vous contractent pour de SEO. Ce que vous pouvez faire, c'est contacter des agents spécialisés en SEO référencement ou des consultants et leur dire, voilà, moi, je peux m'occuper de toute la partie opérationnelle, technique pour vous et vous, vous avez juste à faire votre boulot de consulting, c'est-à-dire donner des indications et moi, je m'occupe de la mise en place pour vous. Ensuite, ce que je vous conseille de faire pour filtrer les bonnes agences avec qui travailler, premièrement, ce n'est pas travailler avec les agences qui sont micro-entreprises. Pourquoi ? Parce que les agences ou micro-entreprises, c'est des fausses agences dans le sens où ce n'est pas intéressant aux micro-entreprises de déléguer parce que pour des raisons de comptables, elles ne peuvent pas déduire leurs frais, etc. Donc, elles ne peuvent pas déduire vos factures et elles vont payer sur leur chiffre d'affaires, ce n'est pas intéressant. Chercher des agences qui ont une structure légale que ce soit SRL, SAS, etc. Deuxième point, essayer le local. Le local, c'est ultra important, ça fonctionne super bien. J'ai moi-même travaillé dans une agence, je l'ai vue, quand il y avait des freelances locaux qui venaient et qui proposaient leurs services et que leurs services étaient complémentaires à l'agence, c'était top parce que du coup, on pouvait faire des petites collabs, etc. Le freelance peut venir au rendez-vous pour l'agence, c'est génial parce que du coup, il peut présenter quelqu'un qui est spécialisé peut-être dans un truc. C'est vraiment bien. Donc, allez consulter les agences. Des fois, il y a des salons locaux organisés par les CCI, etc. Moi, je vous recommande d'y aller et d'aller voir toutes les agences et proposer vos services, créer un lien, planter une petite graine comme je dis souvent quand on est indépendant. On a notre jardin de clients et du coup, on plante toujours des petites graines en faisant du réseautage et puis un jour, il y a ces graines qui éclosent et du coup, ça fait un joli arbre dans notre jardin de clients. Donc, pensez à faire du local. C'est ultra important et on oublie avec tout le numérique et tout mais c'est ce qui marche le mieux en fait le local et il ne faut pas le négliger. Pensez à faire le tour de votre réseau. Donc, votre réseau proche, peut-être qu'il y a des gens qui travaillent en agence dans votre réseau proche ou alors peut-être que votre réseau proche connaît des gens qui travaillent dans une agence ou qui ont travaillé avec une agence. Par exemple, je ne sais pas, votre cousin, il travaille dans une société qui fait de la métallerie et la société dans laquelle il travaille, ils ont fait faire un site web par une agence donc peut-être qu'il y a moyen par je ne sais quel biais de trouver à vous faire recommander vis-à-vis de l'agence. Voilà, c'est un exemple. Celui-là, il n'est peut-être pas le plus simple mais en tout cas, c'est l'idée que je voulais vous partager. Ensuite, pour sélectionner vos agences, ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours aller voir les réalisations, voir si vous pouvez bien entendu les aider et après, pour les contacter si vous n'allez pas sur des salons, ce que vous pouvez faire, c'est vous passer par les sites, vous envoyez un mail, vous essayez de les appeler, évitez de débarquer à l'improviste dans les bureaux parce que parfois, c'est un peu pénible quand on doit s'arrêter pour voir quelqu'un, ce n'est pas très agréable. N'hésitez pas à essayer de chercher qui est le gérant, qui est la personne qui décide de contracter les freelances, peut-être un chef de recrutement ou je ne sais trop quoi ou même des fois des chefs de projet aussi qui sont assez open là-dessus parce qu'ils ont besoin potentiellement parfois de gens et peuvent remonter l'information à leur boss et du coup, vous êtes recommandé via le chef de projet, ça peut être cool. N'hésitez pas du coup à contacter ces gens-là via LinkedIn, vous pouvez voir les différents statuts dans l'entreprise et envoyer un petit message LinkedIn, ça marche bien pour ça. Parfois aussi, vous pouvez peut-être tester, genre vous trouvez le nom de la personne ou le prénom de la personne et puis vous essayez avec arrobase le domaine de l'agence, donc je ne sais pas, par exemple, la personne s'appelle carole, carole arrobase l'agence.com et vous envoyez un mail comme ça, ça peut marcher. Encore une fois, vous êtes là pour aider, donc présentez vos services, pensez à dire je peux vous aider là-dessus, vous pouvez augmenter votre chiffre d'affaires peut-être avec ça, on peut peut-être collaborer ensemble, on peut tester au moins sur une mission, dites-moi si ça vous intéresse, etc. Et puis, tester, la prospection, il faut tester et puis à force de le faire, vous allez vous améliorer et vous allez voir, c'est cool. Moi, j'aime bien la partie locale, aller sur les salons, etc. Je trouve ça vraiment cool et vraiment, c'est le meilleur moyen de créer, de réseauter. Ensuite, quand vous allez travailler avec l'agence, l'agence en général a des processus internes, parfois les agences vont travailler avec des méthodes internes ou avec des méthodes connues comme les méthodes agiles, par exemple la méthode Scrum. Donc, vous allez avoir un petit moment en fait, vous allez devoir vous adapter à l'agence, ça c'est normal et c'est cool. Même, vous allez peut-être être amené à travailler dans l'agence directement avec l'équipe, ça, ça peut être sympa aussi, ça vient un petit peu contraster une vie de freelance un peu, parfois on est un peu solitaire en tant que freelance donc ça peut être très très sympa, notamment si vous avez les rendez-vous avec le client, peut-être que vous allez être amené à y aller, ça peut être cool. Parfois, il arrive aussi, si vous êtes dans une agence qui n'a pas l'habitude de faire ce que vous faites, qu'elle ait besoin d'un coup de main en fait pour apprendre à vendre vos services. Donc, n'hésitez pas, même vous pouvez vendre une prestation en plus en disant voilà, moi je vois que par exemple quand vous vendez ce truc-là, vous le vendez peut-être un peu mal ou alors vous devriez faire ça, 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 et vous faites une petite formation à l'agence, ça peut l'aider, elle, elle va être contente, elle va pouvoir vendre plus cher et vous, vous allez pouvoir du coup récolter les fruits de ça ensuite parce qu'elle va vendre pour vous quoi. Donc, c'est plutôt bien, pensez-y. L'objectif, encore une fois, c'est toujours de se dire je vais installer une relation saine et durable avec mon client. Donc, comme ça, vous partez sur de bonnes bases et vous faites le maximum pour que tout se passe bien. En conclusion, travailler avec des agences, ça peut être intéressant, ça peut être notamment intéressant si vous n'aimez pas toute la partie de démarchage, ça vous permet un peu de déléguer cette partie-là. En contrepartie, du coup, vous perdez un petit peu de potentiel de conquête commerciale, c'est-à-dire que vous ne le faites pas, du coup, vous ne vous améliorez pas là-dessus. Si un jour, l'agence arrête de travailler avec vous, vous vous retrouvez peut-être tout seul. Encore une fois, on dit souvent, en business, le chiffre 1, c'est le plus dangereux, avoir qu'un seul client, c'est dangereux. Donc, pensez à quand même continuer de prospecter. Avoir dans son panel de clients une ou deux agences, plus des indépendants, plus des entreprises pour vous, vous avez toujours des clients avec qui bosser. N'oubliez pas d'appliquer les filtres que je vous ai donnés pour trouver peut-être des agences pour travailler avec vous. Ça permet de simplifier un petit peu le démarchage. Et voilà, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, j'espère que ça vous aura peut-être inspiré. Peut-être que vous n'avez pas pensé à cette histoire de travailler avec des agences si vous êtes freelance. Donc, essayez, en tout cas, ça peut être intéressant. J'espère aussi avoir répondu à vos interrogations si vous avez des interrogations sur le fait de travailler avec des agences. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça me permettra d'y répondre et puis de venir compléter la vidéo. Et si vous voulez rejoindre une petite communauté de freelance webmaster, si vous êtes webmaster notamment ou si vous voulez le devenir, une petite communauté sympa sur Facebook. On est à peu près à plus de 400 aujourd'hui au jour où je fais la vidéo. Il y a des petits échanges sympas. Vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi poser vos questions pour que j'y réponds dans la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous mets le lien en dessous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à très bientôt. Ciao, ciao.